Musique Je voulais raconter la trace de l'humain au travers de ce qu'il vit au quotidien, donc l'urbain. C'est un graffiti, une affiche, des morceaux de bâtiments qui disparaissent, puis parfois un bout de mur qui reste là, on ne sait pas trop bien d'où il vient. Et tout ça, on essaye toujours de le transformer ou de le faire disparaître, et je trouvais intéressant de le capter à un moment donné, avant qu'il disparaisse complètement. Les matériaux comme ça, ils vont très vite parler aux gens, en fait. Il y a quelque chose de directement accessible, plutôt que des matériaux nobles, parce qu'en fait, ce sont des matériaux que tout le monde utilise tous les jours. Ce qui va être déposé dans la rue, dans les déchetteries, qui va rester parfois à la fin des travaux qu'on peut faire chez soi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, d'aller chercher des matières qui sont compréhensibles par tout le monde. On a tendance aujourd'hui à vouloir faire des choses très propres, toujours clean. C'est intéressant d'aller voir que ces matières-là, une fois qu'on les utilise pour en faire autre chose, ils peuvent raconter une autre histoire aussi. La musique, en fait, elle est toujours présente dans mon travail depuis le début. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément recherché, mais que j'ai perçu en travaillant. Et je trouvais intéressant sur cette expo, justement, de faire une sorte de résumé, de compilation, en fait, de ce que j'ai pu faire dans mon travail de plasticien. Et forcément, la musique est très présente. Et en fait, en construisant cette expo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une similitude avec la musique de Steve Reich. Déjà parce que de base, j'ai une grosse similitude avec tout ce qui est des musiques répétitives, que ce soit la techno ou les musiques contemporaines répétitives. Et c'est vrai qu'étant un artiste inspiré beaucoup de l'urbain, City Life, ça faisait écho, vraiment. Et dans la construction musicale d'éléments comme ça qui apparaissent et qui font un flash de la ville. Et de la répétition de certains thèmes ou de certains graphismes, en fait, dans mon boulot. Et je trouvais intéressant, en fait, aussi pour le titre, de venir donner des éléments de vie de la ville pour une expo qui fait un peu une compile de mon travail. Finalement, on laisse des traces, mais on voudrait trier celles qu'on va laisser. Et en fait, ce n'est pas ça dans la vie. Les archéologues, dans 1000 ans, pouilleront une ville. Peut-être, finalement, ce sera des canettes qui vont traîner. Ça sera un morceau d'une publicité pour des chewing-gums. Mais ça ne sera pas forcément les choses qu'on a voulu laisser de manière esthétique en se disant ça, c'est beau. On veut laisser ça comme trace. En fait, ce n'est pas forcément ça qui reste. Donc, c'est intéressant d'aller gratter un petit peu dans les photos des lieux pas forcément les plus photogéniques. Quand le collectionneur prend une œuvre pour la mettre chez lui, on fait entrer un morceau de la rue pas forcément très propre, très propre sur soi, très clean, dans un endroit beaucoup plus clean. Et c'est là où l'œuvre devient une œuvre à son sens complet, c'est-à-dire qu'elle existe en tant que telle dans un élément plus large de l'habitation qui n'était pas prévu pour ça au départ. Quand j'ai visité le lieu, le premier lieu d'expo, c'était de me dire qu'est-ce que je propose au public ? Est-ce que je propose une succession de tableaux et puis c'est tout ? Ou est-ce que je crée un concept d'exposition globale ? Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir cette histoire de scénographie où les gens vont ressortir de là en ayant vu plusieurs choses, mais des choses impactantes. J'ai attendu le dernier moment pour me lancer dans la création, à proprement parler, matérielle des œuvres. Comme c'est des matières aussi vivantes, il faut les capter tout de suite. Et là, l'idée, c'était des grands panneaux, d'avoir cette vision panoramique, un peu comme des palissades. J'aime beaucoup le des du mur, en fait. On y revient toujours, mais que ce soit un mur du bâtiment ou une palissade qui cache quelque chose, il y a comme ça, cette vision panoramique qui est super intéressante parce qu'elle est fragmentée. Il peut y avoir un morceau d'affiche, un clair-voix quelque part qui laisse en savoir ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment comme ça que je travaille. Je crois vraiment à l'importance de cette acceptation dans le travail créatif, c'est-à-dire de ne pas vouloir imposer à la création un chemin parce que sinon, en fait, tu veux tout verrouiller, tout contrôler et tu perds tout ce qui pourrait être, voilà, tout l'accidentel, tout le spontané, tout le côté brutal aussi de la peinture, en fait. Le plus gros travail, en fait, c'est ça, c'est d'accepter ce qui vient et justement, en vieillissant, j'allais dire, de t'ouvrir de plus en plus à toutes les opportunités qui se passent dans l'atelier. Les couleurs, la disposition, l'organisation du tableau évoquent des souvenirs à certains et chacun s'approprie, en fait, le tableau. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, y compris dans la relation au format dont je parlais tout à l'heure. Quand le tableau est grand, on peut s'y émerger complètement. Et avec le plexiglas qui envoie le reflet, en fait, au bout d'un moment, le spectateur fait aussi partie de l'œuvre, en fait. Son mouvement devant le tableau, l'éclairage qu'il peut y avoir dans l'espace, tout ce qui va tourner autour du tableau, au moment où lui le regarde, va changer le tableau. Et en fait, c'est cette relation que j'aime beaucoup parce que finalement, l'œuvre d'art, elle est faite pour celui qui la regarde. Et l'artiste disparaît par rapport à ça.